Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors les Inuits c'est l'occasion en plus des artistes qui se produisent ici au Printemps de Bourges de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux artistes. Alors justement aujourd'hui nous sommes avec Axel Nadeau ou plutôt Efeb. Vous avez justement été sélectionné parmi 3000 candidats dans ce festival des Inuits. Vous êtes le seul représentant de la région Centre-Val-de-Loire. Alors déjà pourquoi ce nom Efeb ? Alors Efeb c'est un nom qu'on m'a soufflé, c'est mon amoureux qui me l'a soufflé et je me le suis approprié. J'ai mis un petit peu de temps et je l'aime beaucoup parce qu'il renvoie à la jeunesse qui est un thème assez récurrent dans mes chansons. Et puis quand on l'écrit c'est symétrique, c'est assez joli. Donc voilà, il renvoie aussi au service militaire, donc dans la Grèce antique. Et puis cette idée de jeunesse sacrifiée me plaisait beaucoup. Alors c'est une fierté d'en arriver là, d'autant que les Inuits ont été un tremplin pour beaucoup d'artistes. Je pense notamment à Edi Depreto qui a un album disque d'or depuis. Ça vous inspire, ça vous donne envie ? Oui bien sûr, il y a plein d'artistes que j'admire énormément qui sont passés par les Inuits. Il y a aussi Christine de Queens, il y a eu Fush Hatterton et dans plein de styles différents. Donc je suis très très heureux d'être là et effectivement c'est un concert qui est particulier. On sait que ça peut être un marqueur et j'espère que ça va bien se passer mais je suis hyper content et hyper heureux. Alors sans trop en dévoiler pour votre concert, comment vous définiriez votre musique ? Alors disons que je chante en français, donc c'est sans doute de la chanson française. Après je chante sur des instrumentaux qui sont électroniques, qui s'inspirent du rap, qui s'inspirent du rock parfois. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça, de plein d'influences mais je pense que ça reste de la pop française. On va écouter justement un extrait de votre audition aux Inuits du Printemps de Bourges. Qu'est-ce que ça fait justement ? Vous êtes tour en jour, qu'est-ce que ça fait de se produire ici au Printemps de Bourges en tant que local ? C'est une grosse fierté, surtout que c'est un festival que je fais depuis très longtemps. Je crois que la première fois que je suis venu j'avais 13 ans et je l'ai fait toutes les années ensuite. Donc c'est symbolique, ça veut dire quelque chose et c'est une grosse émotion. Merci.